A partir du moment où j'ai su lire et écrire, mes dictées étaient des recettes de pâtisserie, mes lectures du soir étaient des contes gourmands et mes activités de l'après-midi étaient de réaliser madeleine et autres meringues et de surtout rester devant le four, aller regarder cuire et être capté toutes les différentes saveurs et arômes. Donc voilà, ça commence, oui, très jeune et puis on le cultive avec la famille, avec les rencontres et de savoir écouter le conseil ou en tout cas l'accompagnement d'une personne de Camille. Alors ça fait 10 ans maintenant que je travaille en tant que sommelier, en tant que sommelière. La place des femmes commence à augmenter et pour preuve, je le vois avec le retour de nos clients français, plutôt internationaux, la culture anglo-saxonne est très ouverte à la culture féminine au sein du restaurant, au sein de la sommellerie. Donc il y a toujours une approche et un accueil très chaleureux. Donc faire de la musculation, puisqu'on en a besoin pour charlier les caisses de vin. Blague à part, c'est un métier qu'il faut choisir avec cœur, envie et passion. Donc quand on rentre dans la voie de la sommellerie, il faut vraiment un dévouement, une humilité particulière et puis travailler bien sûr sa partie théorique qui permet d'avancer peut-être plus rapidement que d'autres collaborateurs ou collaboratrices. Et puis se laisser porter par le gré des voyages et ne pas éviter à pousser la porte de Vinéraux. Parce que c'est eux qui nous transmettent et qui nous expliquent comment le vin fonctionne, comment il doit s'exprimer et surtout le comprendre sa fabrication permet d'en parler le mieux possible. Question toujours très difficile, puisqu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un, sinon ce serait bien triste. J'ai été élevée dans la voie, dans le Bavary plus exactement. Donc mes souvenirs de dégustation lors de repas familiaux étaient autour des vins de la région, donc principalement des Sauvignon Blancs pour l'essentiel et autres Pinot Noir. Bien sûr, ça a bercé mon culture et ça a aiguisé mon palais, donc je garde une sensibilité pour ces vins-là. J'aime défendre au quotidien puisque c'est ma patrie et parce que je les aime tout simplement. Et puis pour le reste, j'ai envie de dire, je suis hétéroclite puisqu'il ne faut pas rester figé sur un a priori ou sur un seul vin. Cultivons notre différence, ça c'est mon credo. Les Ressines allemands font partie de mes chouchous, de mes favoris et autres ni biologues italiens. Je parle de l'Autriche avec des superbes chronures avec l'honneur. Attention, je ne m'oublie pas la France, elle est toujours dans mon cœur et je la défends en quotidien. Même en Suisse, sur des petites arbines qui sont extraordinaires, ça fait partie des coups de cœur humaines et c'est quand on a la chance de découvrir ses millions de talents et puis des coups de cœur professionnels qui vous marquent à venir. Merci. Merci. Merci.